Bonjour à tous, une vidéo pour présenter les métaux qu'on utilise le plus dans notre vie de tous les jours. Alors en voici quatre, vous avez le fer, le cuivre, le zinc et l'aluminium. Ils ont tous des couleurs différentes, mais le seul que l'on pourra reconnaître réellement grâce à sa couleur, c'est le cuivre. Les autres réagissent avec le dioxygène de l'air et leur couleur évolue au fil du temps. Donc on ne peut pas vraiment se fier sur leurs couleurs pour reconnaître leurs noms. Alors voici un tableau qui regroupe les métaux les plus utilisés dans notre vie de tous les jours. La première colonne présente les noms fer, cuivre, zinc, aluminium, argent, or. La deuxième colonne rappelle les symboles. Alors pour rappel, le symbole d'un atome est souvent la première lettre majuscule de son nom. Et si les noms de deux atomes commencent par la même lettre, on utilise la deuxième lettre minuscule. Donc par exemple ici le cuivre, son symbole est Cu parce que le C est déjà pris par le carbone. Ensuite les couleurs des différents métaux. Leur masse volumique, donc ça on en reparlera par la suite. Et leur température de fusion. Alors pour rappel, la température de fusion, c'est la température à laquelle une matière passe de l'état solide à l'état liquide. Cette température caractérise les métaux et éventuellement permet de retrouver leur nom. Si on a un métal inconnu, on peut mesurer sa température de fusion. On compare le résultat de l'expérience aux valeurs qu'il y a dans les tableaux et on retrouve ainsi son nom. Ça nous donne aussi un indice sur l'utilisation éventuelle d'un métal. Par exemple, si je suis un fabricant de casseroles et que les gazinières ont une température de 500 degrés Celsius quand elles fonctionnent. Et bien si je fais une casserole en zinc, le zinc fond à 420 degrés Celsius. Je mets ma casserole sur la gazinière à 500 degrés Celsius. Le zinc va fondre et à la place de ma casserole, j'aurai une belle galette de zinc liquide. Donc vous voyez, on ne peut pas faire des casseroles en zinc parce que sa température de fusion est vraiment trop basse. Alors toute matière peut bien sûr être à l'état liquide mais aussi à l'état gazeux. Donc les métaux possèdent également des températures d'ébullition, température à laquelle ils passent de l'état liquide à l'état gazeux. Donc l'eau, vous savez que la fusion c'est 0 degrés Celsius, l'évaporation c'est 100 degrés Celsius. Et bien par exemple pour le cuivre, la fusion c'est 1034 degrés Celsius, l'évaporation c'est 2595 degrés Celsius. Donc c'est vraiment très élevé. Alors comment retrouver le nom d'un métal ? En classe nous avons fait des expériences et nous avons découvert que pour retrouver le nom d'un métal dans un premier temps, on peut utiliser sa couleur. En effet, il n'y a que le cuivre qui est rouge, l'or qui est jaune. On peut utiliser un aimant. En effet, il n'y a que le fer qui est attiré par un aimant. Et on peut utiliser une balance pour mesurer la masse volumique du métal parce que l'aluminium c'est le métal le plus léger, celui qui a la masse volumique la plus faible. Et donc on peut très facilement le reconnaître grâce à cela. Donc on pratique ce qu'on appelle des tests en cascade. Premier test, la couleur du métal. Le métal est jaune, c'est de l'or. Le métal est rouge, c'est du cuivre. Si le métal est gris, on passe au deuxième test. On fait un test à l'aimant. Si le métal est attiré par l'aimant, on sait que c'est du fer. Si il n'est pas attiré par l'aimant, dans ce cas-là, on mesure la masse volumique. Et le plus léger, c'est bien sûr l'aluminium. Le plus lourd, c'est bien sûr le zinc. Voilà, ici les tests en cascade pour retrouver le nom d'un métal. Alors on peut aussi reconnaître un métal grâce à sa corrosion. Mais ça, on ne peut pas le faire en classe puisqu'il faut des mois pour qu'un morceau de métal rouille. Alors généralement, le cuivre qui au départ a une belle couleur rouge, il devient vert de gris avec le temps. Il réagit avec le dioxygène. Il forme ce qu'on appelle un oxyde de cuivre, une rouille de cuivre si vous préférez. Le zinc réagit aussi avec l'oxygène au fil du temps. Et il forme une couche protectrice blanchâtre. Le fer réagit aussi. Alors ce qui est remarquable avec le fer, c'est que la rouille tombe en poussière. Elle ne reste pas collée sur le métal. Et donc le métal est progressivement rongé par la rouille et tombe carrément en poussière. Alors que le cuivre et le zinc, eux, la couche de rouille reste bien accrochée sur le métal, forme une couche protectrice et la corrosion n'attaque pas le métal en profondeur. Vous voyez ici la différence entre les différents métaux au début et puis les différents métaux après plusieurs mois d'oxydation. Alors l'or, on dit que c'est un matériau noble parce que c'est l'un des rares métals qui ne réagit pas avec le dioxygène de l'air pour former de la rouille. Il ne rouille pas. Vous voyez ici, quand on est à gauche ou à droite après plusieurs mois, le métal or n'a pas changé. Par contre, l'argent, vous voyez qu'il s'est noirci parce que l'argent rouille également. Donc voilà comment on peut retrouver le métal. On peut retrouver le métal, le nom du métal grâce à sa couleur. On peut retrouver le nom du métal grâce à ses propriétés magnétiques. Il n'y a que le fer qui est attiré par un aimant. On peut retrouver le métal grâce à sa masse volumique, l'aluminium et le plus léger. Et on peut aussi reconnaître le métal grâce à sa corrosion. Et enfin, on peut reconnaître le métal grâce à sa température de changement d'état.